Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, on est sur Destiny, notre amixur est arrivé mais avant toute chose, je tiens à vous adresser nos meilleurs voeux pour l'année 2020, on espère que cette année sera riche dans tous les sens du terme pour vous on espère aussi bien évidemment que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que la rentrée, voilà vous êtes au paix pour la rentrée et que tout va bien se dérouler donc c'est parti, notre amixur cette semaine il est sur Yo, alors où est-il exactement ? il est ici à la balafre 10 géants, donc vous allez vous téléporter ici, vous allez passer en passereau sous le bâtiment et vous verrez qu'il y a une grotte sur la gauche voilà l'entrée de la grotte est ici un petit peu en contrebas sur la gauche, donc c'est parti, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine, notre amixur alors il est là, oh là, Seigneur des loups, une arme, donc un fusil à pompe solaire qui va faire vraiment beaucoup parler de lui encore une fois cette semaine on le croise énormément en PVP, en tout cas en ce moment sur PC, on le croise vraiment beaucoup, hier encore je faisais du compétitif, on croisait des équipes complètes avec cette arme là, elle est vraiment abusée donc voilà, alors au niveau des perks spéciales qu'elle a, donc à la lance shrapnel, donc ça tire une puissante rafale de dégâts solaires à courte portée donc c'est une arme qui va tirer une rafale, et en plus, en maintenant la touche donc rechargée, enfoncée, vous allez pouvoir passer une rafale plus longue et plus puissante cette arme, elle est vraiment ultra efficace contre des ultis, voilà, contre n'importe quel type d'ultis, elle est vraiment ultra efficace et abusée alors dites moi d'ailleurs ce que vous pensez un petit peu tout ça dans l'espace des commentaires, mais pour moi en ce moment on la voit beaucoup trop, elle est trop abusée et elle mérite pour moi d'avoir un patch, il y a également un catalyseur, donc le catalyseur vous pouvez le looter dans n'importe quel type d'activité et du coup, du coup voilà, moi je ne l'ai même pas fait, j'ai commencé à le faire un petit peu en PVP, mais vu que je n'utilise vraiment jamais le seigneur des loups, j'avais laissé tomber donc voilà, il me semble d'ailleurs qu'il permet juste d'augmenter la stabilité de l'arme, si je ne dis pas bêtise, je ne suis même pas sûr de ce que je vous raconte mais je crois que c'est la stabilité, n'hésitez pas à me dire si c'est ça dans l'espace des commentaires d'ailleurs en tout cas voilà, une arme, si vous ne l'avez pas, vous pouvez la prendre, mais franchement je vous conseille, enfin je vous demande presque de ne pas l'utiliser en PVP tellement elle est abusée pour le chasseur cette semaine on a les piétins, donc voilà les piétins, donc des bots qui permettent d'améliorer la vitesse de sprint, la distance de glissade ça améliore également le double saut, le saut élevé, le triple saut, donc vraiment des bots axées sur la mobilité là par contre je vous conseille vraiment de les acheter, elles sont très intéressantes, que ce soit au niveau du PVP ou du PVE avec une énergie cryo dessus, donc l'énergie cryo vous permet de pouvoir utiliser des mods pour l'arc, la batteuse, l'impulsion, l'épée, le fusil à pompe voilà donc assez intéressant, n'hésitez pas à les acheter, donc ça c'est pour le chasseur cette semaine pour le titan on a le jambardé d'une, donc là encore une fois avec l'énergie cryo et dessus on a opérateur linéaire, donc améliore le sprint et inflige les dégâts de mêlée en chaîne donc voilà, donc en gros le sprint accumule des charges statiques, plus vous avez de charges, plus vous avez de chances que ces charges infligent des dégâts en chaîne aux ennemis proches en cas d'attaque de mêlée là encore une fois avec des dégâts cryo, donc même chose pour le pompe, la batteuse, l'épée, l'arc et puis le fusil à impulsion par contre voilà ce qui est dommage toujours chez Exur, c'est là le total 50 points, c'est vraiment ridicule c'est pour ça que la semaine dernière je vous disais il faut acheter l'engramme exotique alors moi évidemment comme bête comme je suis, je l'ai acheté juste avant de faire la vidéo mais voilà, n'hésitez pas à acheter de l'engramme ici pour avoir des meilleures pertes, vous pouvez avoir des meilleures pertes ici sur le total pour l'arcaniste enfin cette semaine on a l'alchimie sanguine avec sens en éveil se tenir dans une faille éveille vos sens et ceux de vos alliés le radar reste activé lors de la visée et indique les cibles de haut rang se trouvant à proximité permettant de les suivre sans qu'elles soient dans votre champ de vision donc là je pense que c'est surtout utile au niveau du PVE mais franchement ce torse là, ne dépensez pas bêtement vos éclats, si vous n'en avez pas beaucoup il n'est vraiment pas utile, on le croise et jamais personne n'utilise ce torse là en tout cas très peu de joueurs l'utilisent et voilà, en tout cas en PVP franchement je ne le vois jamais et en PVE on peut le croiser mais c'est très très rare, il y a vraiment beaucoup mieux à utiliser et au cas où dessus vous avez l'énergie solaire, donc là c'est pour lance, grenade, éclaireur, pistolet, revolver et sniper j'espère en tout cas que cet inventaire vous aura plu, alors comme je vous l'ai dit avant de quitter cette vidéo n'hésitez pas à acheter engramme exotique, vous voyez moi j'ai beaucoup d'éclats légendaires donc toutes les semaines je l'achète pour essayer d'avoir quelque chose avec des stats intéressantes malheureusement pour l'instant ce n'est pas encore tombé mais je suis sûr que je finirai par en avoir un donc n'hésitez pas à utiliser vos 97 éclats légendaires là pour acheter cet engramme exotique là j'espère que l'inventaire de XUR vous a plu pour cette semaine je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes, prenez soin de vous tchuss